Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième épisode du chapitre 5 de Satoshi's Treasure. Alors la dernière fois, on a réussi à obtenir trois code fragments. Je vais les mettre là-bas, ce sera plus simple, ça m'évitera de les perdre bêtement, c'est possible. Et ensuite, je viens de là-bas je crois, non je sais plus, je crois que j'étais venu voir Sarah depuis assez loin, donc ça doit être par là le chemin, toc toc toc, ça tourne, ah bah oui c'était bien là, open door. Ouais, ça donne envie de descendre quand même, alors voyons voir ce qu'il y a en bas, c'est bien il y a tout un stuff mais en vrai on n'a pas trop besoin de se battre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah si, je me souviens de ça. Il faut qu'on passe par cette porte, on dirait qu'il y a deux puzzles, deux énigmes qui verrouillent le mécanisme, on est tellement prêts ! Allez on se dépêche, je vais prendre celui de droite et tu prends celui de gauche et haut. Ok, ok, ok. Oui, bah oui, bah c'était prévisible hein. Et pourquoi moi j'ai rien ? Un douzi de puzzle. Ah oui, je connais ce truc. Mais moi j'en ai pas. Et je fais quoi ? Je pense que mon énigme est cassée. C'est bon, j'ai trouvé ! Oui, c'est ce bouton là. Ah bah non. Il faut juste que ça devienne tout vert. Bah oui, bah c'est bon pour toi mais pour moi c'est pas bon en fait. Cocotte ? Je suis un peu coincée. Bah non, non justement. En fait elle me dit que mon énigme s'est pas déclenchée effectivement. Et du coup comment on va faire pour passer cette porte si ton énigme s'est pas déclenchée ? Mais arrête ! Elle est en train de casser les blocs. Mais ça marche pas comme ça. Je... Je peux pas les casser. Bah ouais, tu m'étonnes. Sarah, je suis coincée dans la salle. Arrête de casser les murs. Je passerai quoi qu'il arrive. Je passerai quelque part. Je trouverai un moyen. Non. Bah oui, tu m'étonnes. On est si près. Il n'y a pas d'autre moyen de passer. C'est... Bah... Mais mon énigme elle s'est pas déclenchée comme la tienne. Et je suis coincée dans cette pièce maintenant. Il faut que j'ouvre cette porte. Oui. Oui je sais qu'il faut que tu ouvres cette porte Sarah. Mais euh... Oui je sais que ton père compte sur toi. Et moi aussi je compte sur toi. Mais suivez. Genre elle a de la TNT sur elle. Ah bah ça marche. Oh mon dieu je l'ai fait. Bah oui tu m'étonnes. Sarah sors moi de cette pièce. Il y a... J'ai pas le temps. Bah si t'as le temps. Bien sûr que t'as le temps. Laisse ton père de côté. Enfin je veux dire euh... Je vais t'aider. On a une tonne de temps. Je veux juste regarder. Mais non. Je dois être sûre que mon père euh... Va bien et qu'il y a assez de 13 heures pour payer son opération. Et tu vas me laisser ici. Tu as juste l'intention de me laisser ici. T'es supposé être ma meilleure amie Sarah. T'as oublié ça. Tu... Tu comprends pas du tout. Mais comment ça je comprends pas ? Tu m'abandonnes. Tu vois tu peux trouver un nouvel endroit pour vivre. Tu peux acheter un nouveau cheval. Moi je peux pas m'acheter une nouvelle famille. Mais... Cinnamon mon cheval est ma famille. Tu es ma famille. Je veux pas perdre ma famille non plus. Je veux pas te perdre. Je... Je sais pas quoi faire. Et bah sors moi de... Wow ! Oh ! Ça y est il y a mon puzzle qui s'est déclenché. Ok donc lui ça fait ça. Et Lorana je vais tomber. Oui bah écoute euh... Tu fais un peu n'importe quoi aussi hein. Non tu crois pas ? Ok donc là ouais ça fait ça. Ça ça fait ça. 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 Ok ça fait ça. Oui il fait quoi ? Il fait ça. Très bien. Euh oui bon cocotte écoute euh... Je peux pas tout régler les problèmes. Ok. Ça ça fait ça. Je t'assure que j'essaie. Mais euh... C'est à dire que c'est... Je suis désolée. Je suis désolée Sarah. Je... C'est ta faute. Mon dieu mon dieu. Euh... Ah bah oui ils sont là bas. Wouh ça fait beaucoup. Hop. Ça on s'en fiche. Ça on en a beaucoup trop. Wouh que du code. Je me demande si c'est... S'il y a vraiment des gens qui arrivent. Je me demande si j'étais arrivée la dernière fois. Ça charge. C'est terminé. Exécution du programme. La clé de Satoshi est... 5. 8. C'est un peu bizarre ce qui se passe là. Je préfère m'en aller. L. 5. 8. N. N. Mais il y a une tripotée de... Enfin... L. 5. 8. N. 3. F. A. N. C. 3. J. F. E. N. B. J. Non. C'est un J majuscule. Y. V. O. F. 3. M. 7. 3. J. Q. 6. E. D. Y. R. P. Z. E. S. P. A. F. D. N. K. 8. E. C'est quoi ce truc ? 2. Z. X. 3. 5. X. T. C. W. W. C'est ça ! C'est cool ! Hop ! Oui, oui, c'est bien ça ! L. 58. N. 3. F. No go and claim the trésor that you are earned. Ok, maintenant, allez-y et réclamez le trésor que vous avez mérité. Que vous avez gagné. Que vous avez emporté. Exit shot no return. Ok, donc ça c'est pour partir. Il n'y aura pas de retour possible. Attendez, attendez. Je me suis déjà vu que j'ai bien copié le truc. N. Ah bah, je me suis trompée. N. Ah bah oui, j'ai mis un C alors qu'il n'y avait pas de C du tout. N. 3. J'ai mis un J alors qu'il n'y avait pas de J. Bah, décidément. Ouais, non, je sais pas. J'ai vu des trucs apparaître alors que c'était faux. Euh... Non mais qu'est-ce qui s'est passé ? L. 58. N. 3. F. A. N. Ah, mais c'est pour ça que je ne dis pas au bon endroit. N. 58. N. 3. F. F. N. Il y avait bien C. 3. J. F. E. N. V. J. Y. V. T. F. M. C. 3. J. Q. 6. E majuscule. D. Y. R. P. Z. E. S. P. A. F. D. N. K. 8. E. 2. Z. X. 5. X. T. C'est bien ça. Ok, bon, allons voir là-bas. Mon mode de jeu a été mis à jour. On me donne plein d'or. Oh. Oh. La pâtisserie de la boulangerie de Sarah a été fermée. Elle sera remplacée par un Starbucks. Je suis désolée pour elle. Oh. Bah Sarah est décédée. Son père aussi. Je pourrais pas avoir une autre fleur. Bah je peux pas. Merci d'avoir joué. Set a cheese treasured by a box. Mon cheval. Cinnamon. Mon cheval. Kevin MacLeod. Cinnamon t'es pas très coopératif. Remerciements spéciaux à Various Public Domain Sound et Sound.org. Simon Tatton, Portable Puzzle Collection. Oh. Les énigmes ne viendraient pas de lui. Fin. Je me demande s'il y a moyen de réussir. Oh je peux pas sortir, je suis coincée. de réussir cette énigme. Oh. C'est mignon. Ouah. Ça rapporte un trésor. Bon. Écoutez. Tac tac. Oh. Ça fait haut quand même. On va descendre. Je reste là. Tac tac. Voilà. Et haut reste là. Et puis le clone Deo va tester un truc. Ah. Ouais. D'accord. Euh. Alors. On va essayer. Ok. C'est bon. Je suis là. Je suis là. Oui. Oui. Je vois bien. T'en fais pas. Je te tiens. Je te tiens ça. Ok. C'est bon. Je mérite pas une amie aussi fidèle que toi. Je m'étonne. Non. T'en fais pas. J'ai pas dit ça. S'il te plaît. Oublie-moi. Je te tiens. C'est bon. Mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait. Elle est partie. Ouais. Euh. Bon. Elle doit être là-bas. Non. Elle est pas là. On va y aller quand même. De l'or. Plein d'or. Encore de l'or. Toujours plus d'or. Wow. Plein plein d'or. Ok. Ah. La pâtisserie de Sarah. Oh. C'est son père, ça ? Enfin. Non, ça doit être juste une cliente, je pense. Oh. Ok. Je rentre pas. Je sais que c'est interdit. Je pensais pas. On va voir. Toute, c'est déjà. Et là. Allez. En Ferit, c'est le 27 diverse, parce que pour qu'elle ne fait qu'elle est avant. C'est Peter, c'est le père de Sarah ! Merci d'avoir joué ! Mais de rien ! By Bawkes ! Hop ! Mon canasson ! C'est Canel ! C'est Cinnamon ! Oh ! On va laisser les volets comme ça ! Musique de Kevin MacLeod Ouais, tout est de Kevin MacLeod en fait ! C'est Canel ! Alors vas-y ! Je vais pas être dans ses fesses ! Dis-nous un petit peu ton ressenti déjà sur ce cinquième chapitre et après on fera un point sur toute la série. On a combien de temps pour le cinquième chapitre ? On a deux minutes pour tout faire aller. Ok, deux minutes ! Alors, cinquième chapitre, j'ai trouvé que l'énigme était fichtrement corsée. Enfin, pas l'énigme pour avoir la clé F, mais celle d'après là, où on a passé un épisode et demi. Bon, peut-être un peu moins, mais en fait c'était quand même pas mal. Et je trouve dommage qu'on ait eu du coup une énigme qui nous a pris autant de temps et qu'au final il y en est qu'une. Je veux dire, à chaque fois on avait trois énigmes pour avoir trois fragments de codes, ou un peu plus, des fois cinq. Et là on a eu une énigme pour avoir les trois fragments de codes et je trouve ça dommage parce qu'au final... Oui, mais en soit on a eu les trois énigmes. On a eu l'énigme de la clé, on a eu l'énigme des fragments de codes et on a eu l'énigme pour sauver la traîtresse. Oui, l'énigme pour sauver la traîtresse Sarah. Au cognuel ! Que j'ai maîtrisé avec une facilité. Oui voilà, ça t'a pris quinze secondes à la faire. C'était du talent. Oui, peut-être, mais du coup c'est pas une vraie énigme. Même Sarah, Lucien, bon certes il était plus facile, mais elle l'a fait en dix secondes. Oui. Tu vois, alors que l'autre, en fait je pense que c'est ça. On nous a fait une énigme de quinze secondes et pour compenser on nous a fait une énigme de vingt-cinq minutes. Sûrement. Donc voilà, je préfère quand la difficulté est un peu plus nivelée, même si là effectivement ça aurait été délicat de dire Ah je vais tomber, je vous laisse quinze minutes pour trouver comment résoudre l'énigme. Parce que je vais attendre, je m'accroche, mais je pourrais pas m'accrocher quinze minutes et une seconde par contre. Dépêchez-vous. Oui, forcément ça aurait fait un peu ridicule. Mais je sais pas, amener la chose autrement peut-être. D'accord. Ben j'avoue que c'est un peu dommage, j'aurais aimé une petite énigme de plus peut-être. histoire d'avoir un peu plus de réflexion à faire, mais il faut dire que celle-là était quand même corsée. Oui. Je sais pas s'il y avait une solution donnée qu'on a pas vue. Ou s'il fallait vraiment, comme on l'a fait, tenter en disant bon, est-ce que c'est celui-là ? Et ben je sais pas. Ça me semble un peu bizarre. Je serais quand même curieux de regarder comment ont pu faire d'autres personnes. Mais bon, sinon, elle était dans la continuité des autres, toujours assez originale. J'ai bien aimé globalement le principe des maps, à savoir des énigmes, mais de vraies énigmes. Pas des jumps, déjà. Voilà. Et puis, certes, ça exploitait pas tellement le côté Minecraft, parce que là, on est sur des énigmes qu'on pourrait retrouver, comme je disais, dans les cahiers de vacances, ce genre de choses. Oui. Mais moi, c'est aussi quelque chose que j'aime, donc j'ai aucun problème avec ça. Et puis, ben, il y avait pas trop de combat. Le combat était pas trop compliqué, donc on reste sur une map aventure, pas une map combat. On reste sur une map d'énigmes. Vraiment beaucoup... Enfin, c'est vraiment très, très cool de pas avoir fait de jumps partout. Parce que ça, ça m'en gonfle. Surtout sur les maps qui ne se revendiquent pas de maps de jumps, en fait. Ce qui était le cas de celle-ci. Oui. Le petit scénario, bon ben, il est gentillet. Les animations, elles sont très bien faites. Les vérifications, tout ça. Le principe d'avoir plusieurs fins possibles. Alors, nous, on l'a pas tellement vérifié. Mais dans les faits, a priori, il y a trois fins possibles. Même si, du coup, on en a vu qu'une seule. Il doit y en avoir une, si jamais on laisse Sarah se noyer. Et puis, ben, la troisième, je sais pas. Peut-être que t'as une fin si t'as les bons fragments, et une fin si t'as les mauvais fragments. Et après, une dernière fin dépendante de... Euh, oui. D'accord. Ben, j'avoue que c'est une très sympa. Enfin, une série de maps, même si on va qualifier d'une seule grande map. Oui, 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 oui. Très sympa. Ça renouvelait un petit peu, finalement, ce qu'on avait pu faire. Parce que c'est vrai que certaines, qu'on a vues par le passé, se ressemblaient un peu. Là, c'est des énigmes qui, pour la plupart, on n'a jamais croisées, nous, dans nos maps. Oui. À voir, qui doivent sûrement exister, comme tu l'as dit, ne serait-ce que dans des cahiers de vacances. Mais j'ai trouvé ça sympa. On a bien réfléchi. Au final, le côté combat n'était pas trop présent. Donc, ça aussi, c'était sympa. Il n'y a pas eu une overdose. Même si, à certains moments, il y a quand même eu un peu de fight. Il n'y a pas eu de puzzle. De jump, pardon. Il n'y a pas eu de puzzle. Il est 15 heures du matin. Ouais, ouais. Il n'y a pas eu de jump, ce qui est aussi un très bon point pour moi. Ah ouais. Je ne trouve pas que ce soit des choses très intéressantes. Après, je ne sais pas comment sont les autres fins, mais je ne sais pas. J'ai un petit regret, quand même, sur la fin qu'on a eue, qui est, je trouve, un peu bâclée, en fait. Tu as trouvé le trésor, tu es téléporté à la banque, on te file des blocs d'or, et puis voilà. Je ne sais pas, ça aurait peut-être mérité, ne serait-ce que quelques lignes de texte pour dire que Sarah nous remercie, qu'on a sauvé son père, ou ce genre de choses. Parce que là, on a été rejeté à la maison, on a vu le festival, et puis voilà. Il n'y a pas... Il faut un peu rapide, la fin. Ouais. Après, j'aurais un petit bémol au niveau de la séparation en épisodes. La séparation ? Même si c'est un côté pratique d'avoir 5 maps différentes, ça aurait quand même été sympa de tout avoir en une seule map. Après là, je parle principalement parce que c'est moi qui me suis occupé du serveur. Pourtant, ce n'est pas agréable. Oui. Après, comme je disais dans je ne sais plus quel épisode, c'est cool aussi si, par exemple, il a fait la première map en ne sachant pas trop si ça va marcher. Tu sais, c'est un peu comme les films, même si bon, les films, c'est une autre catégorie. Mais le premier, tu le sors. Si ça marche bien, hop, tu fais le deuxième. Il y a des personnes qui vont suivre, qui vont regarder, qui vont jouer. Et plus tu avances, plus tu t'améliores. Si tu fais une map en une fois, tu n'as pas de second tir, en fait. Oui, je crois. Si tu l'as fait et si tu n'avais pas les connaissances pour la faire aussi bien, typiquement, peut-être qu'il a acquis des compétences. Peut-être qu'il a aussi croisé des personnes qui l'ont aidé pour rendre le truc plus joli et tout, et qu'il n'aurait pas eu pour une première map. C'est sûr. Voilà. Arrête de me donner des coups de queue, toi. Enfin, voilà. Je suis non dans l'ensemble. Je crois que Mathilde vient faire 360 degrés. Oui, carrément. J'ai bien aimé. Ça reste une des bonnes maps qu'on a pu faire. Et j'avoue que s'il en a fait d'autres, c'est avec plaisir que je me replongerais dans l'aventure en espérant trouver toujours plus d'énigmes intéressantes. Qu'est-ce que c'est dans ta tête ? Pour moi, tu es devant moi. Oui, mais avec mon angle de vue, je suis dans ta tête. D'accord. C'est assez horrible. Ouais. Je confirme. T'imaginais... Hey ! Bon. Et bah du coup, je pense que l'on a fait le tour de tout ce que l'on avait à dire. Oui. On va vivre heureux avec Cinnamon jusqu'à ce qu'il meure de guillesse ou se fasse kidnapper de nouveau. Super. Alors il s'est pas fait kidnapper, c'était nous, une autre histoire d'hypothèque et tout. C'est horrible. Oui, c'est de notre faute. Oui. On est horrible. Tout à fait. Et bah du coup, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle map. Oui. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye.